Et bien salut à tous, c'est Lerko pour une nouvelle vidéo d'Entry to Space sur Resident Evil Zero. Et on l'entame ensemble notre prison numéro 24. La dernière fois, nous avions tué le protocyran, dont le cadavre gît lamentablement à l'avant de l'écran. Et donc, nous avions débloqué, on va dire, une nouvelle zone. D'accord, il y a un bouton, appuyez dessus, on va voir, oui, pourquoi pas. On continue l'exploration de l'usine de traitement, du sous-sol, on va dire, l'usine de traitement. Qui a l'air d'être plus que vétuste, il faut dire ce qu'il y a. On va voir ce qu'il y a à l'étage. Il faudra que je refasse un tour à la safe room quand même. Alors, à ce cas, du zombie. Alors, oui, par contre, oui, non, ça c'est bon. Par contre, toi tu as équipé ça. Et toi c'est bon. Ok. Parce que c'est bien mignon, mais si jamais je me retrouve avec... Ok, donc, elle, elle est pleine, donc c'est Billy qui va le prendre. Si je me retrouve face à un zombie, ça me ferait chier que Billy utilise une grenade, de lance-grenade. C'est donc jamais, il n'a pas utilisé ça contre le proto-tyran, il pourrait l'utiliser contre un zombie lambda. Ça me ferait chier, mais bon. Il faut toujours... On ne sait jamais. Donc, alors. Le programme, là, tout de suite maintenant, c'est... On va retourner à la safe room. Déposer ce qu'il y a déposé, notamment, je pense qu'on peut déposer le lance-patate, le magnum. La carte mère, vu que c'est un objet... Enfin, vu que pour l'instant, je ne sais pas exactement où est-ce qu'on va l'utiliser. Je vais la conserver, parce que si ça se trouve, c'est un objet qui va servir pour plus tard, parce que je vous rappelle quand même que la zone qu'on a à explorer est relativement vaste, elle est relativement grande. Donc, il y a des chances qu'on en ait besoin, là, dans les salles qui viennent. Tant qu'à faire, je préfère la garder sur moi. Alors. On avance. C'est par là ou pas ? Il me semble que oui, c'est par là. Ouais, parce que ça fait quelques jours, en fait, que j'ai tourné l'épisode numéro 23. Puisque là, on est à l'épisode numéro 24, c'est ça. Je ne sais pas si je me suis planté en 10 ans le long de l'épisode, mais ce n'est pas grave. On est à l'épisode 24. Et donc, ça fait un certain temps que je n'ai pas tourné, en fait. Ça fait 3-4 jours. Je ne sais plus. Bref, là, on est le week-end avant la semaine de diffusion. Et, résultat, vu que je n'ai pas re-regardé mes rushs, je dois avouer que... Alors, j'ai reçu un SMS, par contre. Ma copine qui me dit qu'elle va se faire un walk parce qu'elle a la flemme de cuisiner. Ah, la safe room. Qu'est-ce que cette musique est agréable. Alors, donc, on a dit qu'on déposait ceci. Toi, tu vas déposer ça. Ça me fait deux places de libre dans l'inventaire pour Billy. Et une place pour BK. Ce qui en soit est une bonne chose. Et je m'en mets sur le timer. Comme ça, au moins, elle est tranquille. Il ne me semble pas que j'ai besoin de déposer autre chose. Non. On va aller comme ça. Le fusil à pompe servira pour... Si je croise un... Un leecher, non. Si je croise un hunter. J'espère juste ne pas avoir à en croiser. Et les cocktails Molotov de Billy serviront dans le cas de leecher. Et là encore, j'espère ne pas en croiser. Parce que mine de rien, ce sont des sacrées saloperies. Les uns comme les autres. Ok, donc on va continuer l'exploration. On revient là où le tient est mort. Le prototient, excusez-moi. Est mort. Alors, son cadavre aura bien évidemment disparu. Puisque, ben... Tous les cadavres disparaissent, en fait. Pour éviter de surcharger la machine, je présume. Ou genre l'économie. Donc, c'est une technique en soi qui est légitime. Qui a utilisé par beaucoup de jeux de l'époque. Je le rappelle, ce jeu date de... Du début des années 2000. Ça remonte. Ça remonte. Vous imaginez... Si tous les zombies, ils restaient par terre. On ne saurait jamais si c'est vraiment des vrais zombies. Ou si... S'ils vont revenir à la vie, quoi. Si on les a déjà tués, ou s'ils reviendront à la vie. Alors là, on arrive dans une salle que je ne connais pas. Qui, je crois, est un couloir. C'est bien ça. Et je ne vais pas aimer du tout. On va faire avec. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. C'est bien ici. Et donc, voilà. Donc ça, c'est... Grenouille... Ah, tiens. Ça, ça peut être sympa, ça. Par contre... Oui, je l'ai utilisé parce que... Rebecca était un petit peu blessée. À travers l'eau qui coule... Un passage. Ok. Merci. Mais comment est-ce que je fais pour le... Comment est-ce que je fais pour le... Il y avait un panneau juste à côté. Je vais essayer de voir s'il n'y avait pas quelque chose pour le... Une indication. Comment je fais pour relever le passage, justement. Pour pouvoir passer à travers ce truc-là. C'est remis. Alors, juste parenthèse. Juste là, là. Non, ça, je ne peux pas le lire. Ok. Donc. Procédons avec méthode. Donc là, pour le moment, je ne peux pas passer. Là non plus. Là, c'est le safe room. Je me demande s'il ne faut pas que je retourne à l'ancienne safe room. Pour utiliser la carte mère. Ce qui permettrait de lever le passage ici. Ce qui en soit... Pour être plausible, puisque c'est une salle de commande. Salle de contrôle. Bon, bon. Euh... Par contre, oui, mais... T'es mignonne, mais vu qu'il te reste... Si, il te reste. Parce que j'ai oublié ça. Déjà, au dernier épisode, j'avais failli l'oublier. Bon, Rebecca. Elle est pleine. Ou alors... Ah, peut-être que plutôt ici. C'est pas le contrôle de la nacelle. Il manque la carte mère. Sans carte mère, la nacelle ne peut recevoir d'électricité. Inutile de remonter jusque là-bas. Donc ouais, j'ai bien fait. De regarder ici. Ce truc m'a attiré mon regard, mais... Il n'y avait pas vraiment de raison que ça attire mon regard, quoi. Comme quoi, c'était pas... J'ai eu du flair pour une fois. Ça m'arrive. C'est quoi, ça ? Ça te nacelle. Une petite nacelle. Rebecca pourrait sans doute y monter. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Et encore une fois, Rebecca et Billy se retrouvent séparés. Alors, on va y en voir. Est-ce que j'ai assez de munitions déjà sur moi ? Configuration de la salle. Ok. Donc, il y a une porte là-bas au fond. Cette porte-là. Ok. Munition de lance-grenade version acide. On va faire comme d'habitude. C'est-à-dire que... Je les prélève pour montrer que... Je les ai bien vues. Et là, en plus de briller, elles scintillent. C'est ça qui est cool. Euh... Donc, maintenant, je presse que ça. Il faut que j'active. Il y a un levier qui permet d'ouvrir au fameux la vanne du barrage. C'est un levier, oui. J'aime pas ça. Dans le sens où je sais très bien de ce qui va se passer. Ça pue du cul. Ça pue du cul. Donc, Rebecca, toi, t'es... Ah, vous allez me dire, là, à la limite, hein. Je vais essayer de passer par cette porte. Pour le moment, Billy, on va pas le faire bouger. Parce que c'est Rebecca qui a de l'armement plutôt lourd. Donc, Rebecca, on l'a fait passer par là. On l'a fait descendre, ouvrir la porte, rejoindre le barrage. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je crois me souvenir qu'il y a des... Ça, par contre, je m'en rappelais pas, par exemple. Oh, non, mais calme-toi, mon gros. Eh oh, calme-toi. Il m'a one-hit. Bon, eh bien, en ce cas, je vous fais une petite ellipse. Heureux. Donc, je reprends juste avant là où on s'était laissé. Enfin, là où j'ai dû recommencer, quoi, tout à l'heure. Là où je suis mort. Je suis pas allé au niveau du barrage pour récupérer l'herbe verte. Donc, je suis en attention jaune. Je compte bien dégommer ce truc à prix de criquet géant avant qu'il m'atteigne. Donc, à partir de là, voilà. Saleté, là. Et donc là, c'est rentable de l'utiliser. Non, je vais pas... Je vais mettre des munitions de chevrotine, de la chevrotine dans mon 9 mm. Non, ça ne marche pas comme ça, Derko. Euh, par contre, quand même, on va laisser le 9 mm comme ceci. Bien. Il y a encore des munitions de granades acides ? Ah, ah. Et ça, qu'est-ce que c'est ? De l'eau industrielle. Ouais. On dirait une sorte de substance chimique, la mettre dans le mélangeur. Oui, le décapant est déjà dans le mélangeur. Ajoutez-le sur. C'est parfait tout ça, dis donc. Mais c'est parfait, c'est ce qu'il me fallait pour recharger la batterie. Que je n'ai toujours pas, d'ailleurs. Attends, je réaffiche. Ok. Donc. Ok, donc là, on ne peut pas y passer. Mais ça mène où, en fait, ce truc-là ? Ce qui m'intéresserait, ce qui m'intéresserait, c'est de passer en bas, en fait, là. Mais ça, ça mène où, en fait ? Je crois que tu es verrouillé. D'accord. Ok. Alors, on va y aller rapidement. Aïe, c'était mon oreille. Ça mène où ? Ça mène où on a retrouvé Billy, il me semble. Sauf que je sais qu'à cet endroit-là, il y a une créature, genre la grenouille bizarre qu'on avait chopée la dernière fois, là. Elle est venue nous emmerder. On va descendre par là, plutôt. Bien. Là, on va arriver dans la salle, à côté de la porte qui mène au barrage, que j'ai relevé. La batterie est au-dessus. Ok. Alors, le coup décriqué dans les tubes de Staz. Ça ne m'inspire pas par les tubes de Staz, je me comprends. Par contre, il n'y a pas moyen de récupérer la batterie, là. Non. Je vais me faire foutre. D'accord, ok. La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Je le sens mal, cette histoire-là, je la sens mal, là, sans déconner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça en deux temps. Je vais vous montrer des cas, parce que je n'ai pas envie qu'il y ait des putain de criquets qui m'arrivent sur la gueule. Pourquoi est-ce que je me casse la tête ? Pour les réunir. J'ai qu'à reprendre la nacelle. On y va. Alors, dis-moi que je peux reprendre la nacelle, s'il te plaît. Donc, je vais me faire foutre. Ok, ça noté. Euh, toi... Ouais... Écoute, mon gars... Écoute, mon gars... Tu vas récupérer le lance-grenade. Parce que ce n'est pas que tu es par équipé du tout pour affronter des hunters empoisonnés. Mais tu n'es pas du tout équipé pour ça. Donc, tu vas récupérer le lance-grenade. Les grenades acides, c'est dommage. Je ne les ai pas là. Ça aurait pu être utile. Pourquoi il y a plus de sensu, là, tout d'un coup ? Je ne sais pas. Bref, ce n'est pas grave. Ok. Oula, mon jeu, il rame un petit peu. Et il a planté. Je le savais. Heureux. Donc, on se retrouve, encore une fois, dans cet épisode-là. L'épisode numéro 24. J'ai fait tout ce que je voulais faire. Avec Rebecca, j'ai récupéré le lance-grenade avec Billy. Je n'ai que 6 grenades sur moi. Si je ne m'abuse, ou alors je mets moins que ça, dans ce cas-là, je suis dans la merde. J'ai 6 grenades sur moi. Et résultat, je vais pouvoir traverser. Est-ce que j'ai activé le machin ou pas ? Non, je n'ai pas activé le machin. C'est pas grave, je l'ai activé. C'est pas grave. Moi, déjà, je vais me débarrasser de ce... Batracien. La foi. Il y a un levier qui ne permet rien. Oui. Visiblement, c'est un truc plus ou moins aléatoire, en fait, le coup du hunter qui surgit de l'eau. Oui, non. Oui, c'est par là qu'il faut tailler. Allez. On avance. Ouais, mais je n'ai pas le temps pour toi, mon gros. Allez, on bouge. Voilà. Je n'ai pas envie de l'affronter, donc je ne l'affronte pas. Fuck. J'ai récupéré quand même la substance chimique bleue, ainsi que... Ça, c'est bien, ça. Alors, voyons voir. Ça, ok. J'entends un zombie dans le coin, je sais, vous ne vous inquiétez pas. Ok. La porte, elle est verrouillée. C'est parfait. C'est parfait. Donc, on va réunir les deux tourtereaux, on va les appeler comme ça. Alors, par contre, comment récupérer cette putain de... Il y a quelque chose sur l'étagère, vous pouvez l'attendre par vous-même. D'accord, ok, j'ai compris, ça va. J'amène la petite Rebecca. Alors, par contre, le bocal d'eau industrielle, je ne sais pas à quoi il sert. On va essayer de voir. Peut-être que... Je ne sais pas. Je ne sais foutrement rien. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une économie de place, pour l'instant, à savoir... Let's go ! Un grand mouvement de la main ! Je suis à côté de toi, mais c'est pas grave. Euh, non. Échanger... Vous voyez que niveau munitions de 9 000 mètres, ça devrait aller, quand même. Voilà, c'est bien ça. Nice ! Je le savais, bordel. Pourquoi est-ce que je ne me suis pas équipé en fonction, avant ? S'il te plaît. Merci, Rebecca. Merci. Merci. Je gris une grenade pour rien. Je sais, mais ce n'est pas grave. Ouais. Par contre, toi, on va s'équiper de ça. Alors, je pense peut-être savoir. L'équipe de batterie, voilà, associée. Et voilà ! Une batterie haute puissance. C'est nickel. C'est ce qu'il nous fallait. Ce qui veut dire que, à l'épisode prochain, puisque là, on va terminer l'épisode maintenant, on va ramener la batterie au mont... Enfin, à l'élévateur, à la cour, là. Le Transpalette. Enfin, on va récupérer la carte magnétique qui a été perchée au-dessus. Mais, comme je l'ai dit, ce sera à l'épisode suivant. Bon, épisode numéro 25. En attendant, si cet épisode vous a plu, je vous propose de laisser un petit like à la vidéo. Devez vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Ça prend quelques secondes. Et ça fait toujours plaisir. Et surtout, comme je dis toujours, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Amusez-vous bien. Et à la prochaine. Bye bye.